bonjour dans ce cinquième cogit art je souhaitais revenir sur un élément du film source code malheureusement il est très compliqué de développer ce que j'ai envie d'en dire sans spoiler terriblement ce qui est dommage parce que c'est vraiment un film que j'aime énormément donc si vous ne voulez pas être spoilé arrêtez vous là il ya juste la toute fin du film qui est absolument absurde et je me console de cette fin en me disant qu'elle n'est pas réelle elle correspondrait simplement au fantasme du personnage principal colter stevens c'est ce qu'il imaginait qu'il se produirait mais bref ce n'est pas vraiment le sujet si j'apprécie autant ce film c'est à cause d'un détail à savoir le geste de l'agent godwin qui désobéit à son supérieur en courant de lourdes sanctions et probablement un licenciement juste pour tenir une promesse qui lui semblait juste jusqu'ici rien d'aussi exceptionnel dans ce geste en tout cas concernant les fictions des personnages qui se battent pour ce qui est juste en dépit des conséquences sur leur vie personnelle c'est somme toute monnaie courante c'est ce qui fait les héros finalement mais il y a quelque chose de particulier dans celui ci stevens est plus ou moins mort il ne vit qu'à travers une interface informatique et sa mémoire est régulièrement effacée ainsi contrairement à des promesses plus traditionnelles elle n'aurait jamais eu à subir le regard de la personne trahi on peut même se dire qu'une fois sa mémoire effacée stevens aurait pu continuer à exister heureux sans aucun souvenir d'avoir fait cette demande et ayant désormais pourquoi pas la volonté inverse celle de continuer à exister ainsi ce qui est amusant c'est qu'avant de revoir le film je ne me souvenais plus d'une scène pourtant assez impressionnante celle où on voit l'état de stevens dans la réalité avec ses membres absents et quelque part ne pas me souvenir de cette scène donnait au geste de goodwin une dimension encore supérieure je m'en souvenais donc comme une promesse fait un programme informatique elle a tenu une promesse fait à une machine parce qu'une promesse est une promesse en soi comme si c'était avant tout envers elle même que goodwin s'était engagé qu'importe si l'entité qui l'a demandé est éphémère ou persistante qu'importe si elle est humaine ou non car à ce stade je pense que stevens relève davantage d'une machine que d'un être humain surtout si on se place du point de vue de goodwin qui interagissait avec lui de la même manière qu'on interagirait avec un logiciel un logiciel certes un peu capricieux qui crache régulièrement et qu'il faut souvent relancer je me demande parfois quels sont nos œillères éthiques ce qui à nous nous paraît normal mais qui dans quelques siècles paraîtra honteux et totalement immoral un peu comme c'était le cas de l'esclavage par exemple ou inversement ce qui nous paraît inadmissible aujourd'hui alors que dans quelques siècles c'est le fait que des personnes condamnent ces pratiques qui deviendra choquant un peu comme c'était le cas de l'avortement même si récemment mais bref et je me demande parfois s'il n'y a pas quelque chose qui se cacherait dans la façon dont nous traitons les machines ce qui nous apparaît comme de simples machines un jour peut-être certaines commenceront à avoir une certaine forme de volonté comme stevens mais ce jour là saurons nous écouter et respecter cette volonté ou bien par habitude est ce qu'on se contentera de simplement redémarrer le logiciel après tout il n'a pas de système nerveux et une fois redémarré il sera tout content de nous servir à nouveau car c'est quand même pour ça qu'il a été conçu à la base oui je suis parti un peu loin mais c'est ce que ce film m'inspire à chaque fois que j'y pense l'agent godwin est peut-être une pionnière dans le domaine du respect des droits des machines avec ce geste d'une beauté dont je peine à décrire expliquer l'ampleur que je lui trouve mais d'une beauté incroyable à mes yeux